Salut les aides, je reviens dans cette nouvelle vidéo et j'ai envie de vous parler de nouveau du test de QI. J'ai fait une vidéo récemment, alors c'est pas la dernière vidéo, c'est celle juste avant. La vidéo, je vais vous la remettre, ça devrait être un truc par là. Ce que je dis à un moment donné dans la vidéo, c'est que c'est assez étrange à expliquer, mais à la fois le test de QI change tout et en même temps il ne change rien. C'est-à-dire qu'entre le moment où on rentre dans le cabinet du psychologue et le moment où on en sort, la vie n'a pas changé, notre vie n'a pas changé, on est toujours la même personne, on l'était déjà avant. Voilà, donc c'était aussi pour relativiser un petit peu ce test et dire que finalement, l'appréhension qu'on peut avoir d'une réponse négative, c'est pas le test qui fait la réponse négative. On est déjà qui on est avant d'aller passer le test. J'avais envie de revenir dans cette vidéo sur le « ça change tout » parce que c'est vrai que ça change tout et c'est vrai que je continuerai à dire que pour moi, passer les tests de QI, c'est une étape hyper importante qui apporte énormément, qui est une étape très libératrice. J'en profite, avant d'aborder ce sujet, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si tu es nouveau et que tu arrives sur cette chaîne, ben voilà, bienvenue. N'hésite pas à interagir dans les commentaires, à dire les thèmes ou les questionnements que tu voudrais voir développer. Et puis, on est une belle communauté qui grandit de plus en plus et qui échange. Et c'est ce que je trouve vraiment sympa dans cet outil YouTube. Un petit changement en fait dans le calendrier de publication, on va dire, de mes vidéos. J'étais vraiment partie dans l'idée qu'il n'y en aurait pas, parce que je n'avais pas envie de m'imposer ce cadre. Et puis, je suis en train de revenir un petit peu sur cette idée. Je pense que c'est bien d'avoir une certaine régularité. C'est aussi un rendez-vous qu'on peut se donner. Puis moi, ça me booste aussi à faire des vidéos régulièrement. Donc, j'ai décidé de te donner rendez-vous tous les jeudis à 18h pour une nouvelle vidéo. Et peut-être avec la nouveauté de YouTube où on peut faire une première diffusion en live. C'est-à-dire qu'on peut, en tant que créateur de vidéos, regarder en même temps que les personnes la vidéo et donc avoir un échange par tchat. Je viens juste de découvrir cette fonctionnalité. Je la trouve assez sympa. Donc, voilà. Alors, ça ne sera sans doute pas pour cette vidéo, puisque je n'aurais prévenu personne. Mais il est probable que pour les suivantes, en tout cas, je fasse cet essai et puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est terminé pour les messages. J'en reviens à mon sujet. Qu'est-ce que ça peut changer d'aller passer les tests de QI ? Ou en tout cas, qu'est-ce que ça a aussi changé chez moi ? Donc, moi, j'ai passé les tests il y a deux ans maintenant. Donc, j'ai un petit peu de recul. Je vais pouvoir te dire ce que ça a changé immédiatement. Et avec du recul, ce dont je me rends compte, en fait, dans mon quotidien, voilà, dans mon fonctionnement, dans mon bien-être, on va dire, au quotidien. La première chose que j'ai ressentie, moi, c'est un énorme soulagement. Alors, il y a un deuxième effet qui se coule. Je vais y revenir. Le premier sentiment de soulagement, c'est vraiment la fin d'un questionnement, d'une recherche. J'en ai parlé dans cette vidéo. J'en ai parlé dans quelle vidéo ? Qui je suis si je ne suis pas zèbre ? Donc, je vais pouvoir mettre par là la vidéo. Le zèbre a cette quête identitaire, je pense, depuis très longtemps. Surtout quand on est identifié, quand on est testé sur le tard, comme moi. Il y a vraiment eu un cheminement plus ou moins intense, mais en tout cas récurrent, depuis toujours, de se connaître, de se chercher. Il y a vraiment cette notion d'avoir trouvé une réponse, d'avoir trouvé cette clé. Je parlais de reconnaissance, je vais presque dire le mot réhabilitation, en fait, quelque part. Moi, la première chose que j'ai ressentie, c'est ce gros soulagement qu'on me dise « il est normal que tu ne le sois pas ». Tout à coup, il y a une grosse réparation aussi de culpabilité qu'on a pu ressentir à être en décalage avec les autres, à ne pas se faire comprendre ou à ne pas comprendre et à croire que le problème, c'était soi. Et à force de penser que le problème, c'est soi, on se fait du mal, on égratine son estime de soi, on se remet beaucoup en question et puis ça ne marche pas. Donc, on continue de souffrir sans comprendre ce qui ne va pas et comment faire. Surtout, on n'a pas le mode d'emploi, on a beau faire des efforts, ça ne marche jamais. Alors, c'est là où il y a le deuxième effet qui se coule, c'est que très rapidement, on se dit « ah ouais, donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, ça ne changera jamais ». Et ça, il y a un côté un peu tout de suite désespérant à ça, en fait, c'est qu'à la fois, il y a une bonne nouvelle et puis à la fois, la mauvaise, c'est qu'on est en train de me dire que je suis comme ça et que fondamentalement, ce que j'ai vécu, je continuerai à le vivre. Et à partir du moment où on a quelque chose comme ça de posé, de stable, qui est soi depuis toujours et qui le restera pour toujours, on peut commencer l'acceptation. On n'a pas le choix finalement d'accepter, ça ne sert à rien d'aller lutter contre quelque chose qui est là et qui fait partie d'un fonctionnement qui n'est pas un problème, qui a un fonctionnement atypique, qui peut causer des problèmes mais qui en soi n'est pas un problème. Donc, il n'y a pas d'autre choix pour moi que d'accepter. Après, on peut avoir peut-être du temps, du mal à l'accepter. La difficulté à digérer cet effet un petit peu, c'est comme ça et ça ne changera pas. Mais on n'a pas de choix que d'accepter. Et à partir du moment où on accepte, on peut enfin s'aimer. Avec ce qu'on pensait être des travers, avec ce qu'on pensait être des défauts, avec ce qui nous a fait souffrir, avec ce qui a été l'objet de reproches, tout à coup, on peut se dire finalement, ces défauts sont mes qualités. Je peux en faire des qualités si je les aborde différemment. On n'est pas mal éduqué, on n'est pas insolent, on n'est pas provocateur pour être provocateur. C'est un fonctionnement. Et ça, c'est très, très important aussi comme nuance. Il y a aussi cette notion de faux self. Plus votre faux self aura été épais, important, cette grosse carapace pour vous protéger, vous adapter, vous faire aimer, plus il va y avoir une libération, il va y avoir comme ce masque qui tombe et vous allez pouvoir être réellement vous-même. Je reviens un tout petit peu sur la notion de faux self. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le faux self n'est pas quelque chose de typique aux zèbres ou au HPI. Tout le monde a un faux self, c'est-à-dire que tout le monde a ce masque social pour être correct, bien s'entendre avec les autres. C'est-à-dire que sans faux self, il n'y aurait pas de filtre, tout le monde dirait la vérité, tout le monde se comporterait comme il en a envie et ça serait un peu le bordel. Donc tout le monde adopte des stratégies, une sorte de masque comme ça, de complaisance, de bienséance en société. C'est quelque chose de tout à fait naturel et de psychologiquement, on va dire, sain. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez le zèbre, le faux self va être une stratégie d'adaptation très importante. C'est-à-dire que plus on se sent en décalage avec son environnement et avec les autres, plus on va essayer d'adopter une stratégie d'adaptation. On va observer comment fonctionnent les autres. On va essayer d'analyser ce qu'on attend de nous. Et on va mettre tout ça sous notre masque, c'est-à-dire qu'on va produire un personnage, un rôle qui va nous aider à être mieux en société, à être mieux accepté ou qu'on pense qu'il va nous aider à être mieux accepté. Donc on va jouer, mais sans aucune mauvaise intention, on va jouer le rôle socialement acceptable qui va nous permettre d'être accepté et de vivre en entreprise, avec ses collègues, avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses amis, enfin voilà. Le problème du faux self chez le zèbre, c'est qu'il peut prendre le dessus sur la réelle identité. C'est-à-dire que ce masque peut devenir tellement prégnant, on peut tellement y avoir recours, qu'on peut se perdre dedans et confondre le faux self, le masque social, avec sa réelle personnalité. On va dire que normalement, on va utiliser ce masque, mais on va en être conscient. On connaît les règles, on a été éduqué dans des règles, dans des règles aussi culturelles, donc on connaît toutes ces règles qu'on va adopter, mais quelque part, c'est conscient. On sait qu'on adopte des règles, on sait ce qu'il faut faire à table, ce qu'il ne faut pas faire. Le problème du faux self quand il prend le dessus, il n'y a plus de distinction entre ce masque-là, cette stratégie-là, ces règles qu'on adopte et sa réelle identité, ce qu'on aurait réellement envie ou ce qu'on a au fond de soi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, c'est vraiment l'image du masque qui finit par nous bouffer, notre réelle personnalité. Donc, on peut aller jusqu'à se demander si on fait vraiment des choix pour soi-même ou plutôt dans une stratégie d'acceptation, d'adaptation, de « ça ferait bien » ou « je fais plaisir à » ou « je me fais aimer comme ça ». On peut remettre en question des choix de vie, on peut remettre en question des choix d'études, de job, de façon de se comporter d'une manière générale, parce que finalement, à un moment donné, le rôle qui devrait être un rôle, une stratégie pour nous faciliter la vie, va devenir un rôle qu'on endosse systématiquement et qui va venir complètement étouffer notre réelle personnalité. Au travers de ce masque, on va se perdre. Et donc, pour revenir quand même au test de QI, à partir du moment où quelqu'un vous dit « votre fonctionnement est un fonctionnement atypique, en décalage avec la norme, anticonformiste », quelque part, ça vient réveiller la réelle identité et le masque du faux self peut se fissurer. Et à partir du moment où on comprend qu'on peut être réellement qui on est, qu'on a le droit de fonctionner comme on fonctionne, qu'on n'est pas obligé de sans arrêt masquer ce fonctionnement, masquer ses idées, son humour, plein de choses, eh bien, je pense qu'il y a l'étape vraiment de la libération. Et ça, ça peut faire une très, très grosse différence, évidemment. C'est très déstabilisant dans un premier temps. Moi, je l'ai vu chez certaines personnes de mon entourage, parce que qui dit masque dit une forme de carapace, de protection aussi vis-à-vis des autres. C'est un mur qu'on met entre qui on est réellement et l'extérieur. Donc, tout à coup, la découverte de ce masque, ou en tout cas de sa réelle identité, et le fait que ce masque puisse tomber et se fissurer, on est un peu à nu au départ, on est sans défense. Enfin, ça peut créer ce moment d'instabilité où on est perdu, quoi. On n'a pas eu l'habitude de fonctionner sans masque. Donc, on est à découvert. Avec ce faux self duquel on peut se libérer, avec cette culpabilité qui peut s'éloigner, tu le ressens bien, il y a cette notion pour moi d'apaisement. Il y a un apaisement qui arrive, quelque chose de... Je ne sais pas, c'est comme si avant, on était comme ça, et on se cherchait, et on était un petit peu torturés. Alors, attention, je ne veux pas arriver là à la souffrance des zèbres, à la torture que c'est, mais bon, voilà, quelque chose de... Voilà, comme ça, à... Les choses, elles peuvent devenir tout à coup apaisées. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, comme... Voilà, c'est ce soulagement, cet apaisement. Et puis, les phases suivantes de confiance en soi. J'ai parlé un peu des phases de découverte de ces rayures. C'est encore une autre vidéo, je vais mettre par là. Il y a vraiment cette notion qu'on peut se faire confiance, puisque le problème, ce n'est pas soi, c'est l'interaction, c'est la situation, c'est le fait d'être en décalage par rapport à une société qui n'a pas été construite, ou pensée, ou dirigée par des personnes comme soi. Et donc, on peut se faire confiance sur ces capacités, dont on doutait énormément, puisqu'il y a ce gros... ce grosse chose perturbatrice aussi, qui est que, alors qu'on se pensait très peu intelligent, bébête, parfois nounouille et très lent, tout à coup, on a cette vision quand même de capacité cérébrale hors normes, qui est aussi assez déstabilisante, mais qui peut nous permettre de... Tout d'un coup, on peut se dire, est-ce que je ne pourrais pas leur faire confiance à ces capacités ? Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire sur ce que ça avait changé, sur ce que ça peut changer, sur le tout, ce que ça change de passer le test de QI. Bien sûr, j'attends avec impatience ton propre témoignage. Si tu as passé le test de QI récemment, ou il y a un petit peu plus longtemps, tu puisses nous dire ce que ça a changé pour toi. Bienvenue dans les commentaires, évidemment, comme d'habitude. Et puis, moi, je te dis à très bientôt, et à très bientôt, c'est dans une semaine, donc jeudi à 18h, et peut-être en direct. Bye !